Dr. Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, entre disponibilité, distribution, régulation, commercialisation, production, monopole et lobby, comment mettre de l'ordre dans le secteur du médicament ? Quelle politique adopter ? Votre vision est-elle définie aujourd'hui, Dr. Ben-Bahmed ? Complètement. La vision du ministère de la Santé, donc du ministère délégué à l'industrie pharmaceutique, s'appuie sur quatre axes. Quatre axes qui constituent une politique pharmaceutique, c'est-à-dire la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et le développement économique. Ces quatre axes reposent sur un certain nombre de leviers, qui sont l'enregistrement, la définition d'une politique de prix, d'une politique de remboursement et la protection de la production nationale. Quatre axes de votre politique, disponibilité, priorité, Dr. Ben-Bahmed, pour mettre fin aux pénuries récurrentes ? Complètement. L'Algérie a vécu et vit encore des problématiques de rupture. de médicaments. Pour cela, il faut mettre en place des outils modernes. Ce sont ceux de la numérisation. Vous savez que notre gouvernement, aujourd'hui, on a même un ministère de la numérisation. Ce sont des orientations que nous attendions et que nous souhaitions déjà en tant que professionnels de santé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Nous mettons en place. Aujourd'hui, nous allons numériser. Nous avons déjà envoyé à l'ensemble des opérateurs, déjà au niveau de la production et de l'importation, pour nous envoyer leur niveau de stock. Et nous allons monitorer les niveaux de stock à chaque niveau. Puis, nous le ferons au niveau des distributeurs et, enfin, au niveau de l'officine. Et nous arriverons, Inchallah, dans les deux ans, à la sérialisation. La sérialisation, c'est les derniers standards qui existent au niveau international où il y aura un numéro par boîte, une introduction par boîte, ce qui nous permettra d'avoir la traçabilité totale du médicament. Cette sérialisation débutera par les psychotropes, parce que c'est un produit important, et ça nous permettra de monitorer. Monitorer, c'est-à-dire savoir où se trouve le produit, qui est responsable. Vous savez, l'équation est complexe. Nous avons d'une part des produits importés, d'autre part des produits fabriqués localement. Il faut qu'on sache quels sont les niveaux de stock, parce qu'il s'agit de santé publique. Nos concitoyens nous attendent. La disponibilité, c'est une problématique réelle. Un malade, vous pouvez lui expliquer tout, et lui mettre en place toutes les politiques du monde, agences, etc. S'il ne trouve pas le médicament, il est forcément frustré, et ça a un impact sur la qualité de sa santé, et souvent, pour les maladies chroniques, ça peut apporter des complications importantes. Mais entre importations, qui vaut pratiquement à l'État l'équivalent de 3 milliards de dollars annuellement, et 98 unités de production nationale, qui produisent des médicaments, ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, tous les moyens déployés, la production et l'importation, on peut assurer de façon régulière tous les programmes d'importation, sans pour autant avoir des ruptures. Est-ce que la production nationale est suffisante, ou elle reste en plus de ça de nos espérances ? Alors, nous avons le marché de ville et le marché hospitalier. Pour le marché de ville, la production nationale est de 1,7 milliards. Enfin, la production nationale globale en Algérie, est de 1,7 milliards. Et nous avons à peu près, elle équivaut à l'importation. Elle équivaut à l'importation. Nous avons par contre une explosion de la facture des produits hospitaliers, avec la prise en charge de l'oncologie, de l'hémato et d'autres pathologies. Nous avons une facture de la PCH qui a été multipliée par 2 ou par 3 ces dernières années, ce qui est tout à fait normal avec la prise en charge de ces pathologies. Aujourd'hui, la production nationale, effectivement, elle élargit son spectre. Alors, il ne faut pas, à mon avis, compter en nombre d'unités industrielles. Il y avait cette approche qui était un petit peu démagogique. Je veux dire, nous avons 98. C'est vrai, nous avons 98. 100 unités, 100 autres qui arrivent. Mais il ne s'agit pas de faire de l'immobilier industriel. Vous savez, pendant très longtemps, nous avions une politique industrielle qui n'était pas basée sur la valeur ajoutée, mais qui était basée très souvent sur le fait de capter des crédits bancaires et de construire des unités de production qui ne servaient pas à grand-chose. Nous, nous le considérons, ce qui nous intéresse, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, que vont produire ces producteurs ? Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons un certain nombre de producteurs qui vont, et c'était le sens de nos orientations et de l'atteinte, de toute façon même, du marché, c'est d'aller vers des molécules dont nous avons besoin. C'est-à-dire d'aller vers l'oncologie, d'aller vers les premiers biosimilaires en Algérie. C'est ce qui nous permettra de sortir de ce plafond, quelque part, de verre qui existait, qui était celle des génériques, de produits chimiques, qui étaient très largement maîtrisés et sur lequel, des fois, il y avait une concurrence anormale. Pour une molécule, nous avions des fois 10 ou 15 producteurs. Aujourd'hui, il faut qu'on régule cette production. Cet argent qui vient des banques algériennes doit être régulé pour ces investissements à ce que l'on va rajouter. De plus, nous les orientons aussi vers l'export parce que nous avons aussi des producteurs locaux qui sont des opérateurs nationaux. Nous avons aussi beaucoup de multinationales qui ont investi en Algérie. Il ne faut pas que l'investissement en Algérie soit un investissement simplement pour préserver des parts de marché en Algérie. Comme dans tous les pays du monde, les multinationales, lorsqu'elles investissent dans notre pays, il faut qu'elles se projettent sur l'export. On ne crée pas une unité de production dans un pays juste pour son marché. On le fait généralement pour une sous-région ou un continent. Donc nous, nous assistons auprès d'eux pour leur donner, pas simplement par des moyens coercitifs, mais aussi par des moyens incitatifs, leur créer l'environnement nécessaire pour qu'ils puissent localiser des productions ici qui sont d'ores et déjà vendues dans les autres pays. Donc cette approche conventionnelle que nous aurons maintenant dans l'industrie pharmaceutique ne sera pas simplement une approche molécule par molécule sur laquelle nous étions systématiquement perdants, mais sur une approche conventionnelle qui prend en compte à la fois les intérêts de la santé publique en termes de disponibilité et de qualité, mais aussi les intérêts d'être que ce secteur soit justement le lever de croissance qui est attendu justement par le gouvernement. Mais justement, quand vous parlez d'intérêt de santé publique, de réguler cette production, est-ce que pour vous, il est nécessaire de mettre en place un véritable cahier de charge pour éviter que le secteur du médicament ne se transforme aussi comme celui de l'automobile SKD-CKD, c'est les mises en bouteille des produits importés ? Heureusement, heureusement que justement, ça n'a pas été. Nous avions déjà une réglementation que nous sommes en train d'affiner à travers la mise en place de l'agence. Nous avions déjà trois textes réglementaires, celui de l'enregistrement, celui du comité de prix et celui aussi de l'homologation que nous sommes en train de mettre en place avec l'agence pharmaceutique qui, je l'annonce officiellement, nous avons le décret de juillet 2019 qui a porté à la dissolution du laboratoire national de contrôle. J'ai installé une commission mixte finance et santé. L'agence est en train d'être mise en place. Ses moyens matériels aussi sont mis en place. Son budget est débloqué. Un siège a été mis aussi, enfin un siège digne d'une agence pharmaceutique lui a été octroyé. Et nous pourrons comme ça mieux monitorer le secteur en termes de qualité et de disponibilité. L'agence du médicament aura plus de prérogatives à l'advenir ? Oui, elle aura les prérogatives qui sont prévues par la loi. Vous savez, quand vous voulez avoir une politique pharmaceutique digne de ce nom, on ne pouvait pas rester sur simplement une direction de la pharmacie. La direction de la pharmacie, elle est là pour la régulation des importations, effectivement, pour les agréments. Mais l'agence sera là justement pour mettre en place les commissions réglementaires que doit avoir une agence, c'est-à-dire celle de l'enregistrement, celle de l'homologation, celle du comité de prix, celle de la publicité et des visas. Mais quels sont les instruments de régulation que vous mettez en place aujourd'hui pour mettre en place une véritable vision sur le moyen et long terme en 2025 et 2030 et même au-delà ? Docteur Ben Bahmed, est-ce que cette vision existe au niveau du gouvernement par rapport à son plan d'action ? Complètement. Alors, notre plan d'action, on ne va pas l'énumérer parce qu'il serait long, mais nous avons des actions à très court terme qu'on va mettre dans les mois à venir, celle du monitoring qu'on avait dit de la disponibilité, mais aussi celle du monitoring de l'enregistrement. Parce qu'au niveau de l'enregistrement, il faut savoir que nous avons des centaines de dossiers en attente. Nous allons prioriser systématiquement les produits qui sont insuffisamment produits ou qui sont strictement importés. Optimiser les délais de procédure d'enregistrement. Alors, nous avions des procédures totalement bureaucratisées avec des attentes qui duraient des années. Vous savez, pour un simple bordeaux de versement au ministère de la Santé, pour payer des droits, pour avoir ce bordeaux de versement, l'opérateur devait attendre pour le producteur local des fois plusieurs mois, six mois, huit mois. Ce qui était tout à fait anormal. Donc, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, nous sommes en réunion constante avec les opérateurs, avec les laboratoires, avec les syndicats et lors des pharmaciens, justement, pour mettre en place toutes les conditions pour qu'on puisse avancer. Il ne s'agit pas simplement de tenir des discours, mais de mettre en place un plan d'action et de l'évaluer et au fur et à mesure de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, monitoring pour la disponibilité, on a dit. Monitoring pour les enregistrements, c'est-à-dire tableaux de bord, il nous faut des tableaux de bord. Vous savez, pour mettre en place une politique, il faut que vous puissiez poser un diagnostic. Si vous n'avez pas de tableaux de bord, et ça passe par une numérisation. Nous avions, par exemple, un logiciel de l'OMS qui était à notre disposition depuis trois ans, quatre ans, qui n'avait jamais été mis en place. Pourquoi ? Parce que la transparence inquiétait certains. Aujourd'hui, nous allons sur un système transparent où nous allons pouvoir mettre en place des actions et les évaluer. Vous dites la transparence inquiétait certains. Certains, c'est qui ? C'était toutes les personnes pour lesquelles le pouvoir décisionnel permettait d'orienter le marché et des fois au mépris de la protection de la santé publique et des intérêts de l'État algérien. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a encore des lobbies à déverrouiller au niveau du secteur du médicament ? Je le vivrai, je le vivrai s'il le faut, mais on agira de telle façon. Vous savez, aujourd'hui, notre gouvernement, il est dans l'action. Il est dans l'action et dans la transparence avec des orientations claires à ce niveau-là. Ce qui nous importe, c'est de développer notre pays et pour notre part, de protéger la santé publique du mieux qu'on le peut. Et rien ne nous arrêtera. Après, on ouvre la porte aux gens qui veulent agir avec nous, aux personnes qui veulent être avec nous dans l'action. Pour les autres, ils devront assumer leurs responsabilités. Les retards de signature des programmes aujourd'hui relèvent parfois de mauvaise gestion. ça a toujours été dénoncé et décrié par vous-même, docteur Dan Bahmet, quand vous étiez à la tête, bien sûr, de l'ordre des pharmaciens. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est vous qui allez signer ou c'est l'agent du médicament à l'avenir ? Non, c'est le ministère. Pourquoi c'est le ministère de la Santé ? Non, c'est le ministère de la Santé parce que ce n'est pas une prérogative de l'agence dans tous les pays du monde. Il faut savoir que ça, c'est la régulation. Mais la problématique des programmes d'importation, c'était la réglementation qui était complètement, je veux dire, inadaptée. Nous avions un décret avec un arrêté sur le cas des charges de l'importation qui datait de 2008 qui était complètement inapplicable. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, en 2019, justement, quand un certain nombre de scandales et d'arrestations ont eu lieu, il y a eu, comment dire, les cadres du ministère de la Santé ne voulaient même plus signer les programmes d'importation parce qu'il y avait plein de dispositions qui étaient complètement contradictoires par rapport à la réalité des choses. Donc, une de nos premières actions, comme je le stipulais tout à l'heure, c'est de mettre en place les dispositions, en plus, ça tombe bien, parce que nous avions une nouvelle loi à la loi 18-11. Nous avons tous les textes réglementaires à revoir et un des textes sur lesquels nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des autres ministères, c'est celui du décret qui porte cahier des charges de l'importation. Alors, cahier des charges de l'importation, qu'est-ce qu'il devrait stipuler à l'avenir rapidement, Dr Ben Bahmet ? Il devrait, l'importation, c'est le complément de la production nationale. D'abord, c'est ça la première définition. On n'importe pas ce qui est fabriqué localement, d'une part. Et d'autre part, cette importation, bien sûr, se fait dans un cadre de qualité avec une approche conventionnelle et avec une intégration au maximum au fur et à mesure d'une production locale. Et puis, pour les médicaments essentiels, parce que c'est cela qui nous intéresse, pour cela, il faut trouver des dispositions pour assurer une disponibilité continue, ne pas rester sur une approche molécule par molécule où on ne faisait pas attention aux pathologies. Vous savez, nous avions parfois des produits qui n'étaient pas chers du tout, qui étaient absents, qui n'étaient pas, il y avait une mauvaise régulation. Là, aujourd'hui, avec un système informatique, nous allons pouvoir exactement monitorer les disponibilités et les programmes d'importation et surtout, mettre les importateurs et les laboratoires devant leur responsabilité, aussi en termes de disponibilité. Il ne s'agit pas simplement de signer un programme ou d'avoir un programme, il faut pouvoir l'exécuter dans les temps et les délais et avec les volumes qui ont été octroyés. Alors, quand allez-vous mettre en œuvre cette disposition, est-ce qu'elle prend effet immédiatement ou alors vous avez fixé... Le prochain programme d'importation sera déposé avant le 30 juillet 2020. Toutes les nouvelles dispositions seront promulgades. C'est-à-dire que pour 2021, nous serons dans le nouveau système. Un nouveau système qui sera d'ores et déjà informatisé et sur lequel il y aura un monitoring des disponibilités. Alors, Docteur Lothi Ben-Bahmed, dans votre tableau de bord, bien sûr, quatre axes essentiels dans la qualité. Qualité, mettre au fin à certaines pratiques illicites pour assurer une véritable traçabilité contre du médicament. Productions, importations, et de la fois. Oui, d'abord, comme on l'a dit, c'est sécuriser le produit. La qualité, c'est... Comment dire ? C'est... Un médicament qui n'est pas de qualité n'est pas un médicament. C'est un médicament falsifié ou insuffisamment dosé. C'est une problématique qu'on prend en charge complètement, qu'on prend en charge avec le laboratoire national de contrôle, mais qu'on va prendre en charge de manière plus sérieuse en développant l'inspection des laboratoires de contrôle au niveau de l'industrie pharmaceutique. Au niveau de l'importation, nous contrôlons tous les produits systématiquement. Au niveau de la production locale, nous allons faire des efforts supplémentaires. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des inquiétudes. Il y a toujours des inquiétudes, bien sûr, mais c'est aussi parce que le tissu industriel, ça a considérablement augmenté. On parlait tout à l'heure d'une près d'une centaine d'unités de production. Donc, il faut qu'on ait les instruments, les inspecteurs, et l'agent sera, c'est une de ses missions, ça sera de réguler, de contrôler et d'inspecter d'ores et déjà. La semaine prochaine, il y aura des inspections, ne serait-ce que pour contrôler le niveau de stock des producteurs, des importateurs. Nous avons prévenu déjà ces opérateurs pour que leurs déclarations hebdomadaires, qui sont obligatoires d'ores et déjà, seront réellement vérifiées. Mais 98 unités de production à travers tout le territoire national en activité actuellement, sans autres pratiquement, dans le paille, parce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans des situations similaires à celles qu'on connaît actuellement, minoterie et cimenterie. Est-ce qu'il va falloir un peu l'unité ? Bien sûr, c'était le risque. Avoir un véritable cartographie des besoins. nous incitons les nouveaux investisseurs à plus développer les unités de production existantes. Notamment, il y a des opérateurs étrangers qui s'intéressent. Ça ne sert à rien de faire de l'immobilier industriel. Il vaut mieux faire vivre. Vous savez, certaines unités industrielles ont coûté des dizaines de millions d'euros. Et ces dizaines de millions d'euros sommés les uns après les autres, ça fait des sommes considérables. C'est un investissement considérable qu'a dû faire le pays, qu'a consenti le pays, parce que c'est l'argent des banques algériennes. C'est l'argent de l'Algérie. Donc, il faut à tout prix rentabiliser ces investissements. Et comment cela se fera ? Se fera, bien sûr, en incitant déjà les nouveaux investisseurs à développer plutôt la production des unités existantes plutôt que d'en créer d'autres. Il ne s'agit pas de créer de l'immobilier industriel. Il s'agit de connaître les aires thérapeutiques que nous devons couvrir, les médicaments que nous devons produire, pas de démultiplier le nombre d'unités de production. Développer la production pour les médicaments essentiels. Les médicaments essentiels. Les médicaments essentiels. Vous savez, notre objectif, c'est non seulement 70% de la République, c'est non seulement celui de 70% de couverture des génériques, c'est-à-dire les produits chimiques habituels, mais 30% de spécialité. C'est-à-dire les médicaments à forte valeur ajoutée. C'est les médicaments, aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques, de la diabétologie. Je peux vous annoncer que d'ici 2021, nous serons quasiment indépendants en termes d'insuline, de si loin insuline. On sera les seuls dans la région, réellement, avec des insulines de dernière génération et avec une projection vers l'export. D'ores et déjà, nous négocions avec ces multinationales pour que non seulement ils les produisent localement, mais qu'une partie de leur production soit destinée à l'export. Et ça nous permettra d'alléger considérablement la facture d'importation et ce sera un plus pour l'export. en vous rappelant que le segment de la pharmacie a été identifié comme un des quatre segments qui étaient, comment dire, qui étaient potentiellement générateurs de ressources pour l'exportation. Mais justement, quand vous parlez de silo insuline, quelle est la place de Saïdal dans ce schéma que vous mettez en place aujourd'hui ? Certains disent que Saïdal a été saboté par le passé parce qu'elle devait déjà, on s'en souvient, vers les années fin 2000, produire le silo insuline. L'unité de Constantine et de Tiziouzou qui n'ont jamais vu le jour. Alors, l'unité de Constantine a vu le jour, mais simplement, justement, la problématique qui s'était posée, c'est que le temps qu'elle se mette en place, c'était des insulines qui étaient une technologie complètement dépassée. Aujourd'hui, le nouveau, le projet le plus important qui est en train d'être mis en place, il est en association avec Saïdal, directement. Et nous, notre objectif, justement, c'est de changer le paradigme de Saïdal. Saïdal, bon, aujourd'hui, vous savez ce que c'est Saïdal ? Saïdal, c'est 5% de la production nationale. Donc, 2,5% du marché total. Saïdal, qui était un pionnier du générique en Algérie, ça a permis, a permis, pendant longtemps, c'est elle qui a fourni les cadres, c'est elle qui a été la matrice du développement de la production nationale. Aujourd'hui, on doit changer de paradigme. Saïdal doit aller vers les nouvelles technologies. Comme elle a été pionnière, elle a les possibilités, elle a les moyens, à la fois humains et matériels, puisqu'elle est dotée d'un certain nombre de moyens que n'ont pas les autres entreprises privées. En collaborant, puisqu'elle a fait des collaborations importantes avec beaucoup de laboratoires multinationales, mais malheureusement, ces collaborations étaient presque du portage d'action. C'était passif. Aujourd'hui, il faut que ces collaborations, et c'est Joanne Venture qu'elle a fait avec des multinationales, elles soient complètement actives. Justement, puisqu'on a besoin aujourd'hui de produits d'oncologie, d'hématologie, qu'elles s'adossent notamment sur le marché hospitalier. nous avons des besoins colossaux dans le marché hospitalier. Le marché hospitalier dont le monde devient plus important que le marché de ville est l'avenir de Saïdal, qu'elle déterminera, parce que c'est une société autonome qui dépend aussi du ministère de l'industrie. Nous, c'est un des conseils qu'on leur donne et on essaiera d'axer leur action sur cette voie-là. Mais justement, 5% de production nationale, 2% du marché globalement, Saïdal, c'est sa position. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des chiffres tranquilles parce que par le passé, on parlait de production de Saïdal équivalente à 25% des besoins du marché ? Oui, alors bon, c'est des produits... Alors, je pense que les deux chiffres sont plus ou moins faux. Il y en a un peut-être qui va trop vers la baisse et l'autre vers la hausse. Ça dépend si on vous parlait en valeur ou en volume. Par exemple, si vous parlez en volume, en nombre de boîtes, comme les produits de Saïdal ne sont pas chers, en volume, en nombre de boîtes, en capacité industrielle, c'est très important. Maintenant, si vous voyez en valeur par rapport à la taille du marché, aux 4 milliards de dollars que vous annonciez tout à l'heure entre l'importation et la production nationale, vous verrez qu'en valeur, c'est beaucoup moins, c'est pas 2, c'est autour de 3%, autour de 3% en valeur. Et je parle marché, tout marché confondu, importation et production. Enfin, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Saïdal, justement, se régénère et réaxe sa politique sur, justement, l'innovation, les nouvelles molécules. Elle en est capable. C'est une des rares entreprises qui a un centre de recherche et développement, qui a des cadres valeureux, qui a des moyens réels et qui a déjà beaucoup de joint ventures avec des laboratoires de renom international. Elle peut continuer à en développer et le faire. Mais quand on parle de Saïdal, il faut parler aussi des autres producteurs. on parle de 5%. Nous avons aussi 90 autres producteurs qui sont là et qui, aujourd'hui, pour certains, font de la recherche et de développement, font de l'export, sont en train de se développer et ont des gammes qui comptent plusieurs centaines de produits. Mais justement, par rapport à cette production, vous voulez booster aujourd'hui pour atteindre les 50% des besoins du marché dans le moyen terme et bien sûr, aller vers 70 et vers 75 sur le long terme, il y a un aspect que vous voulez aussi développer, c'est développer une réglementation favorable à la sous-traitance locale des intrants pharmaceutiques. Il faut que c'est l'échéance de 12 mois. Comment mettre en place une politique ? Justement, tout l'enjeu du développement de l'industrie, du développement économique, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On ne fait pas de la production pour faire de la production, pour se dire producteur et non pas importateur. Ce n'est pas une problématique de qualificatif, c'est une problématique de création de richesse. Lorsqu'on produit, c'est pour créer de la richesse. Créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, non seulement effectivement partir du principe actif et aller vers le produit fini, c'est pourquoi pas fabriquer le principe actif quand c'est possible, mais c'est surtout aussi qu'il y ait le maximum d'intégration locale. L'intégration locale, c'est quoi ? C'est les intrants. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse encore importer, alors que nous avons des producteurs locaux, les piluliers, les boîtes, peut-être certains excipients, beaucoup de produits, donc il faut créer une industrie de la sous-traitance. Or, malheureusement, aujourd'hui, réglementalement par exemple, il est un producteur local, lorsqu'il lance sa production, quand il importe ses intrants, lui-même, il ne paye pas de TVA. Mais s'il achète les intrants ici, localement, à quelqu'un qui produit des intrants, il devra payer la TVA. Alors, c'était la même problématique que nous avions pour les matières premières, aujourd'hui, il faut l'élargir aux intrants. Et nous remarquerons qu'après, à travers ces 95 unités de production, ils peuvent créer aussi des dizaines, des centaines d'unités de micro-entreprises ou de PME qui pourront graviter autour de cette industrie-là et créer encore plus de richesses. Alors que ce soit au niveau des intrants, que ce soit aussi au niveau des services. le médicament aussi, c'est des plateformes logistiques. Aujourd'hui, on a privilégié, forcément, de, par exemple, que les investissements et les surfaces, les terrains soient octroyés à l'industrie, mais il y a aussi la logistique, il y a aussi le service. Pour que le produit soit disponible, pour que le produit soit, comment dire, préservé et stocké dans les conditions qu'il faut, dans le monde entier, vous avez d'énormes plateformes logistiques. Si vous voulez, si on veut aller vers l'export, il faut qu'on crée des plateformes logistiques. Et ça, c'est un travail qui se fait dans le cadre de conseils interministériels avec le commerce, les finances, les micro-entreprises et l'industrie. Il y a beaucoup de CIM qui sont consacrés aujourd'hui pour, justement, créer ce développement économique à travers, là, bon, il va y avoir un certain nombre de réformes qui vont être engagées par les autres ministères. À travers une collaboration gouvernementale très active, nous allons mettre en place tous ces outils pour, justement, pouvoir créer ce développement économique et développer l'export. Mais est-ce qu'il faut renforcer cette intersectorialité pour éviter le changement de prérogatives ? Parce que vous êtes à cheval sur plusieurs ministères, celui de la santé, celui de l'industrie et celui aussi de la sécurité sociale. Oui. Alors, écoutez, c'est un peu normal. D'abord, industrie pharmaceutique. industrie pharmaceutique, industrie pharmaceutique, ma vocation, je suis d'abord ministre délégué auprès du ministère de la santé, du ministre de la santé, c'est-à-dire, j'appartiens à la santé. Mon action s'inscrit dans la politique pharmaceutique, pas dans l'industrialisation qui dépend du ministère de l'industrie. Mais nous sommes un gouvernement, nous sommes une équipe, nous sommes solidaires les uns aux autres et nous sommes au service de notre pays. Alors, ce n'est pas une problématique de prérogative, c'est une problématique de confluent, de synergie plutôt. Chacun doit apporter et de vision globale. La vision, elle est là, je vous ai dit, c'est celle du développement, celle de la création de la valeur ajoutée et celle de la protection de la santé publique et que nos actions soient ressenties par la population. Moi, mon objectif, c'est que d'ici quelques mois, je me bats chaque jour pour améliorer l'accessibilité et améliorer la disponibilité des produits pharmaceutiques et m'assurer que le produit qui est disponible pour nos concitoyens soit un produit de qualité. Vous fixez l'échéance de deux mois, trois mois pour assurer cette disponibilité à travers tout le territoire national ? Sur la disponibilité, nous allons mettre un système en place pour monitorer dans les trois, quatre mois. Il nous faudra une bonne année pour assurer une disponibilité continue vu l'état des lieux que nous avons fait sur le secteur. Pour mettre en place, nous n'allons pas mentir. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une rupture, on dira qu'il y a une rupture. Et on travaillera aussi avec les professionnels de santé. Nous travaillerons aussi, comme ça se fait dans le monde entier, avec les prescripteurs pour qu'on ne prescrive pas des produits qui sont en rupture. Nous mettrons un système d'alerte qu'un soit mis devant ces responsabilités et que nous assurions le meilleur service à nos concitoyens. Etat des lieux ? Etat des lieux ? Je n'aime pas. Vous savez, l'état des lieux, je l'ai fait ici en tant que président de l'ordre avec vous à maintes reprises. Il y a des choses qui ont été faites, effectivement, il y a un actif, mais il y avait beaucoup de passifs, beaucoup de prétextes bureaucratiques qui étaient très très loin de ce que nous voulons attendre d'une prestation qui doit être faite pour nos concitoyens et pour une problématique aussi sensible, aussi stratégique que ce secteur. On a parlé de sommes colossales tout à l'heure, de milliards d'euros qu'on voyait qu'elles sont gérées par des personnes qui n'avaient pratiquement aucun moyen, aucune informatisation, aucune possibilité de pouvoir, comment dire, que leurs décisions soient contextées. Non, il faut passer à autre chose. Il faut passer à une nouvelle Algérie, à une nouvelle République et nous y oeuvrons, inshallah, avec toutes les personnes qui voudront s'inscrire dans l'action et la prise en charge de nos populations. Mais justement, par rapport à ces programmes d'importation, certains disent aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur, que ces programmes étaient destinés aux amis. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation chaotique. C'est un marché très lucratif, 4 milliards de dollars avec bien sûr 1 milliard de dollars d'équipements, c'est-à-dire la facture globale, 3 milliards de médicaments et 1 milliard de dollars, les équipements médicaux. Docteur Ben Bahmed, rapidement sur cette question. Oui, là-dessus, il n'y a pas de commentaire à faire. Je veux dire qu'effectivement, s'il y a des gens et s'il y a des enquêtes en cours, s'il y a des personnes qui ont obtenu ou fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, la justice passera. Ça ne se fera plus ? Non, ça ne pourra plus se faire. Mais pourquoi ça ne pourra plus se faire ? Parce que justement, nous allons mettre en place un système transparent où tout sera affiché. tout le monde saura qui a eu quoi et qui fait quoi. Et le seul intérêt, ça sera la protection de la santé publique et la protection de l'économie nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Docteur Ben Bahmed, ne faudrait-il pas libérer certains médicaments hospitaliers, d'hématologie, oncologie, cardiologie, sous forme orale vers l'officier pour faciliter l'accès aux médicaments et réduire la facture de médicaments pour les hôpitaux ? Docteur Ben Bahmed ? C'est un dispositif qu'on demande depuis des années. Mais faire passer des produits de l'hôpital à l'officine, il faut aussi qu'on voit que nos amis de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est une facture supplémentaire pour la sécu. Donc, il faut trouver un dispositif aussi pour mieux financer la sécurité sociale. Mais effectivement, mettre, faire passer des produits, ce qu'on appelle les produits oraux, les traitements oraux au niveau de l'officine, il y en a déjà quelques-uns. Si on accentuait, ça améliorerait l'accessibilité. Mais il faudra qu'on trouve des dispositifs pour que la sécurité sociale aussi soit assurée d'avoir les financements nécessaires. réactifs anti-cancer indisponibles dans les hôpitaux ? Il y a eu des retards. J'ai constaté cela. Effectivement, il y a eu des retards importants dans la signature des programmes d'importation pour les réactifs. Les dispositifs n'ont été signés qu'il y a quelques semaines. J'étais étonné par cela. Bon, il y avait les fonctionnaires qui étaient en place qui ne voulaient pas signer les programmes parce qu'il y avait des problématiques de réglementation. Ils ont dû attendre des dérogations de l'ex-gouvernement pour pouvoir les signer très en retard. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas normal, c'est que très souvent, justement, c'est à cause de contraintes bureaucratiques qu'on crée des problématiques des fois de santé publique qui pour nous en tant que professionnels de santé sont inadmissibles. Alors, pas d'importation de médicaments innovants trop chers pour la prise en charge des cancers ? C'était la déclaration du ministre de la Santé. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette déclaration de Dr Benberman par rapport justement à la facture d'importation de 3 milliards de dollars ? C'est aussi trop cher ? Non, je ne tiens pas à me... Je tiens à me porter en faux. Ce n'est pas la déclaration. Il a été expliqué que dans tous les pays du monde, pour ces médicaments, il y avait ce qu'on appelle une approche pharmaco-économique. C'est-à-dire qu'on voit le service médical rendu du produit, il y a l'identification des prescripteurs, l'identification des malades, il y a tout un travail qui est fait. Aujourd'hui, 64 milliards de dinars sont consacrés à l'oncologie. Alors lorsqu'on parle de pays voisins, c'est 64 milliards de dinars, c'est l'ensemble des médicaments du pays voisin dont on parlait, si on parle de nos amis tunisiens. Non, il ne faut pas rentrer dans ce type de débat. Nous, l'approche, elle se fera de manière pharmaco-économique dans le sens que nous évaluerons ces produits-là avec les experts, nous mettrons en place dans la tracabilité nécessaire. Vous savez, on ne peut pas d'un côté avoir des médicaments qui périment ou une mauvaise gestion des produits, ne pas avoir du tout de traçabilité et aller, l'Algérie a toujours été là. Nous avons une santé gratuite, c'est dans notre constitution, c'est un droit fondamental du citoyen algérien. On fera la santé que l'on pourra faire avec les moyens qu'on voudra, mais on ne le fera pas dans n'importe quelle condition. On ne le fera pas à travers la pression de lobby ou d'intérêts financiers. On le fera dans l'intérêt de nos malades. Et cet intérêt sera traduit par une approche scientifique, pharmaco-économique, comme cela se fait à travers le monde, même dans les pays les plus avancés ou beaucoup plus riches que nous. La règle des 49-51 dans le pharma, lever, geler, On ne le sait pas encore, on ne le sait pas encore, on le verra. Ça devra être traduit, je pense, par la loi, par la réglementation qui devrait suivre la loi de finances. Encourager la recherche biologique au niveau des unités de production. On ne peut pas devenir producteur si on ne développe pas la recherche. C'est une grande réforme qui nous attend en Algérie. C'est que le président de la République et le gouvernement ont donné des instructions très claires à notre monde universitaire pour s'ouvrir. Le monde de la recherche sera ouvert à l'entreprise. Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos producteurs, par exemple, quand ils avaient une coopération ou une collaboration à faire pour faire une analyse avec un laboratoire de recherche, ce n'était pas possible, universitaire. Pourquoi ? parce que c'était considéré comme strictement interdit. Demain, les universités, et je pense que le professeur Chitot aura peut-être l'occasion de venir vous l'expliquer ici, s'ouvriront, n'challah, au monde économique et ça va ouvrir des perspectives très intéressantes parce que nous avons des centaines, des milliers de doctorants, de tests qui se font, de laboratoires qui existent qui pourraient être référencés même par exemple pour l'homologation des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, le LNC est incapable de le faire. Nous avons des centres universitaires qui peuvent nous mettre en place, qui peuvent être référencés pour l'homologation de ces... Donc, c'est cette jonction entre monde économique, monde institutionnel et monde universitaire qui portera le développement de notre pays, inch'allah. Alors, si vous n'allez pas filtrer les questions sur les LNC, demandez pourquoi les programmes d'importation mettent du retard à être signés et en conséquence, le patient perd des heures et des heures en train de faire le tour des pharmaciens pour chercher son médicament. Docteur Ben Barmet, qu'est-ce qu'on en a parlé ? On a répondu déjà à cette question. Cette année, nous allons mettre en place des textes pour que ce problème ne se reproduise plus. Est-ce qu'il est normal qu'on parle de ces programmes d'importation chaque année ? Non. Donc, nous allons mettre en place des textes pour que les programmes d'importation et la disponibilité soient lissés et soient monitorés de manière continue. Il ne s'agit pas d'un moment ou d'un budget. On sortira de la gestion administrative et bureaucratique pour aller sur une gestion rationnelle, scientifique et numérisée. Renforcer la pharmacie ou réformer ou revoir le fonctionnement de la pharmacie hospitalière, c'est impératif aujourd'hui. Certaines disent que les médicaments sans stocker, on ne les utilise pas parce que c'est bureaucratisé. Complètement. Moi, j'ai trouvé des situations aberrantes où des médicaments qui étaient à la PCH et qui n'étaient pas disponibles au niveau des pharmacies hospitalières parce qu'il y avait des problèmes de budget et avec des malades qui sont dans ce désarroir. Non, ce n'est pas normal. Donc, on devra mettre un système, ça commence à se faire, entre la PCH et les pharmacies hospitalières pour que les stocks des pharmacies hospitalières soient monitorées avec la PCH. La PCH ne doit pas être considérée simplement comme une entreprise à caractère commercial mais comme une réelle centrale d'achat intégrée avec les pharmacies hospitalières. Pas simplement par des déclarations ou des bonnes commandes mais aussi par des commandes automatiques qui se feraient. La PCH a par exemple dans tous ses contrats une clause qui lui permet de rendre les périmés et pourtant il ne récupère pas les périmés des pharmacies hospitalières. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose, c'est une déperdition importante pour l'État algérien. Donc, c'est aussi un axe sur lequel nous avons travaillé c'est-à-dire la synergie, la complémentarité totale qui doit exister entre la plateforme qui est la PCH et les pharmacies hospitalières. Intersectorialité entre les PCH les différentes pharmacies hospitalières. Il y en a une seule. Vous trouvez peut-être la pharmacie des hôpitaux. C'est-à-dire vous trouvez du médicament disponible par exemple anti-cancer. Oui, oui, tout à fait. Vous trouvez un spécialiste dans un centre anti-cancer qui va vous commander 50 boîtes d'un produit très onéreux qui va périmer alors qu'il n'existe pas dans un autre anti-cancer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut numériser, mettre en place un système informatique qui va nous permettre à la PCH de monitorer et de gérer l'ensemble des stocks de l'ensemble des pharmacies hospitalières à travers tous les centres de santé algériens. Rembourser les traitements anti-cancer dans les cliniques privées, c'est un gros produit par la CNAS ? La sécurité sociale aujourd'hui élargit l'accessibilité à nos concitoyens. Ça commençait par la maternité, par le médicament, la cardio, la néphro, demain la maternité et pour le médicament effectivement elle déremboursera de plus en plus et je le pense et c'est normal les médicaments qui sont non essentiels pour justement réguler nos cotisations, ces dépenses vers la prise en charge des médicaments essentiels. Vous mettrez en place toute cette politique avant la fin de l'année ? Avant décembre ? Nous sommes constamment... Parce que je fais dans votre programme deux mois, trois mois, vous êtes le seul parmi ceux qui ont fixé des échéances pour mettre en place toute cette politique. Non, je pense que tout le monde l'a fait et simplement on en a discuté ensemble ça se traduit effectivement nous avons un plan d'action qui est très clair et qui est basé dans le temps avec des échéances effectivement très précises que nous comptons comment dire réaliser. Docteur Lotfi Ben-Bahmed merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. Merci à vous.